Le lundi 30 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence le Cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle, qui se tiendra dans exactement deux mois. Si l'on peut saluer cette démarche, en ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous interpeller face à la crise que nous vivons, et continuer à la recherche de voies et moyens de ce qu'il appelle « vivre ensemble dans l'unité », différent du « vivre ensemble » prôné par le président Alassane Ouattara, force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole éminence n'aille pas dans le sens de l'apaisement du climat social. Face à la fracture sociale créée par la crise post-électorale de 2010, un processus de réconciliation approfondi et sincère a eu lieu et a permis des élections apaisées en 2015. C'est grâce à la qualité de ce processus qu'il y a eu une loi d'amnestie et la libération des prisonniers, le retour massif des exilés et le dégêne des avoirs. Dans le renforcement de ce processus, Mme Babo, M. Lida Poissy Moïse et M. Aswa Hadou ont notamment été libérés. Toute période d'élection, on le sait, est une période d'exacerbation naturelle, des contradictions, des malentendus, voire hélas des récriminations dans de nombreux pays à travers le monde. Mais c'est justement ce que l'application de la loi permet de régler. Car si la réconciliation est un processus fondamental, il est encore plus fondamental de constater que les élections permettent justement de garantir la continuité et la stabilité de la République. Elles seules permettent de forger l'état de droit sans lequel un processus de réconciliation ne peut prospérer. Il n'est donc pas juste d'affirmer que la réconciliation est plus importante que les élections. Par ailleurs, la non-tenue des élections à bonne date ouvrirait de façon certaine une période de guide juridique pouvant entraîner une situation faute. Concernant la consultation et le dialogue, nous voulions respectueusement vous rappeler que ceux-ci ont été menés avec la société civile et les partis politiques et ont abouti à l'élaboration des lois encadrant les futures élections. Ce processus de dialogue politique, piloté par le chef de gouvernement, ne s'est jamais interrompu. Et tout au long de ce processus, une attention particulière a été portée au strict respect de notre loi. Notre intime conviction est que le respect de la loi, des institutions de la République et de leur calendrier garantit la crédibilité d'une élection et confère au vainqueur sa pleine légitimité. Concernant votre affirmation selon laquelle la candidature du président Alassane Ouattara n'est pas nécessaire à votre humble avis, nous voudrions vous rappeler que de l'humble avis de très nombreux Ivoiriens, de toutes origines, de toutes confessions, qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité et conséquemment l'achèvement du processus de réconciliation de la nation. Sauf à paraitre partisans. Faisons donc pleinement confiance aux droits et à la démocratie. En laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire jugé in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. Eminence, si vous nous permettez d'avoir la même franchise de ton que celle que vous avez adoptée hier, notre conviction profonde est que votre prise de position, plutôt que d'appeler à l'unité des Ivoiriens, au vivre ensemble dans la paix et à l'apaisement de tous les esprits, pourrait, dans les mains d'acteurs mal intentionnés, ouvrir la voie à l'exacerbation inutile des tensions à un moment crucial de la vie de la nation. Que deviendrait ainsi la Côte d'Ivoire si des hauts responsables religieux, appartenant à d'autres confessions, décidez comme vous, en violation du principe de la laïcité de l'Etat consacré par la Constitution, de prendre la parole pour se prononcer sur des sujets électoraux ou sur d'autres candidats. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Eglise est qu'il soit rassembleur et y doit rassembler et non diviser. Qu'il doit veiller à la crédibilité des institutions et des gouvernants élus par le peuple souverain et non périodiquement les prendre pour cible. Il doit agir avec amour, œuvrer avec méthode et parfois avec discrétion, qui plus est dans l'Etat laïque et multidimensionnel qui est le nôtre pour aider à la construction d'une véritable unité nationale. Dans le contexte actuel et avec cette volonté avérée de voir notre pays avancé, soyez sûr, éminent, que l'élection présidentielle se déroulera de manière apaisée et démocratique, dans la transparence et en toute sécurité. Parce qu'il me semble aussi que l'immense majorité de nos concitoyens sait que le respect d'un calendrier électoral est non seulement le respect même de la loi, mais plus encore le respect profond d'une aspiration civique qui, par le débat des idées et des projets qu'elle permet, aide les pays à avancer vers la modernité, à rencontrer sa maturité. En effet, nous croyons, éminent, que tous nos frères et sœurs, qu'ils partagent votre foi ou qu'ils en confessent une autre, qu'ils soient du nord ou du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, veulent avancer ensemble. Ils entendent aller de l'avant pour construire le pays dans la paix et de l'harmonie. Duc Inaltom, dit l'évangile de Luc 5, 7. Que vous appréciez, nous a-t-on dit, avance au large et n'aie pas peur, c'est la signification. Les Ivoiriens veulent avancer et n'ont pas peur de l'avenir. Dénier éminence, agréer l'expression de notre très profond respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo !